Gérer son aspirateur connecté depuis une application, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau robot aspirateur de la marque Ecovax. Il s'agit donc du D-Bot Osmo 950. La marque Ecovax est donc spécialisée en fait dans le domaine des robots domestiques haut de gamme. On sent donc différents aspirateurs ce qui peut être plutôt cool puisque ça va dépendre aussi de ton budget et aussi de tes besoins. Sachant qu'ils ont sorti donc le D-Bot Osmo 950 qui est celui que je vais te présenter en tout cas aujourd'hui. Et ils ont aussi sorti le D-Bot Osmo 920. Alors ils sont assez similaires sauf sur quelques points et aussi il y a une différence de prix. Mais en tout cas ici je te présente un beau petit bijou. On en parlerait un petit peu concernant le D-Bot Osmo 920 à la fin de cette vidéo si jamais tu es intéressé. Bon je commence à avoir une bonne petite expérience concernant les robots aspirateurs. D'ailleurs j'en suis très content parce que je suis fan de ça. Et avec le recul en tout cas je trouve qu'il y a un réel besoin. Et je trouve ça vraiment cool quoi le concept de pouvoir programmer. Enfin bref on va en parler. Et donc en fait concernant le D-Bot Osmo 950 il y a deux points positifs. Ça c'est très important que j'ai pu constater. Donc en tout cas en faisant pas mal de recherches sur internet. Et bien premièrement ça va être son autonomie. Une autonomie de 3 heures ce qui est juste énorme comparé à ses concurrents ou en moyenne ses 2 heures. Voilà. Et la deuxième chose d'ailleurs une chose très très importante. Et bien ça va être sa puissance d'aspiration. Et il bat en tout cas tous ses concurrents pour le moment concernant sa puissance d'aspiration. Ça peut paraître bête mais moi aujourd'hui je fais tomber des choses et on va le tester après. Par exemple des céréales on va dire sur un tapis. Bon bah au lieu de les ramasser et tout. Et bien ton aspirateur il passe dessus et normalement il est censé pouvoir quasiment tout aspirer. Alors que beaucoup de robots aspirateurs aujourd'hui ont du mal en termes de puissance d'aspiration. Et celui là apparemment il est très convaincant. Il contient donc une batterie de 5200 mAh. Ce qui est vraiment pas mal doté aussi d'un petit pare-choc à l'avant. Et donc avant de tester le produit que ce soit sur un tapis, par terre etc. Et bien c'est de te donner quand même les caractéristiques. C'est très important mais comme je te l'ai dit il a une forte puissance d'aspiration. Donc ça c'est vraiment un bon point. Il faudra donc bien entendu télécharger l'application Ecovax qui est gratuite et qui est bien entendu disponible. Que ce soit sous le Play Store ou alors sous l'Apple Store. Tu auras donc 3 modes de vitesse tu veux en termes d'aspiration. Tu auras le mode standard, le mode max et le mode turbo. Vraiment très positif mais avec cet aspirateur il est possible d'enlever cette brosse pour avoir une meilleure aspiration. Ce qui n'est pas le cas en tout cas avec tous les aspirateurs connectés. Tu vas pouvoir aussi passer la serpillère. Alors très intéressant le concept ici c'est qu'il peut passer l'aspirateur et en même temps la serpillère. Et ça aussi c'est pas ce qu'on retrouve actuellement avec tous les robots aspirateurs. Alors là j'ai trouvé ça vraiment kiffant. En fait ça paraît logique mais il optimise grave. Donc il passe l'aspirateur et en même temps il passe la serpillère. Sachant qu'avec la serpillère tu vas pouvoir gérer le débit d'eau. Donc ça aussi c'est vraiment un très bon point. En fait aussi la technologie Osmo c'est la capacité, la possibilité en tout cas de passer la serpillère et aussi l'aspirateur en même temps. Bien entendu le robot aspirateur détecte automatiquement les tapis. Il ne va pas passer la serpillère sur un tapis c'est logique. Et lorsqu'il va passer sur un tapis il détecte aussi automatiquement la présence du tapis. Et à ce moment là il va donc aspirer beaucoup plus fort. Ce qui paraît aussi logique parce que s'il y a des petites saletés ou des céréales qu'on va tester juste après. Et bien forcément il va devoir pouvoir aspirer tous les petits résidus et toutes les petites conneries qu'on va mettre. Donc la navigation Smart Navi 3.0. En fait il va pouvoir cartographier ton appartement ou alors si jamais et bien ta maison. Il faut savoir qu'ici c'est assez spécial puisqu'il peut cartographier jusqu'à 3 étages et les garder en mémoire. Donc ça c'est vraiment aussi un bon point. Alors moi personnellement ici bon il y a un étage tu vois j'ai pas 3 étages. Pour pouvoir tester s'il va pouvoir mémoriser. En tout cas c'est ce qu'ils disent. Et forcément pour les personnes qui ont plusieurs étages et tout ça peut être super cool. En tout cas pour moi pour mon utilisation même avec et bien plusieurs pièces ça me suffit amplement. Alors ça c'est très important mais depuis l'application tu vas pouvoir mettre en place des barrières virtuelles. Des zones par exemple où il va devoir passer l'aspirateur. Ou alors des zones où il ne devra pas passer l'aspirateur. Alors c'est vraiment vraiment important. Moi je te conseille dans les premières utilisations c'est de regarder ton robot. De voir où est-ce qu'il va avoir des difficultés éventuellement ce qui est très rare. Ça va être surtout là où il y a des zones par exemple où il y a des câbles. Où il y a des obstacles un petit peu imprévisibles. Par exemple moi ça peut être des grosses trottinettes que j'ai. Bon bah voilà tu vois il faut éviter. Donc en fait je vais lui dire soit je mets en place une barrière virtuelle. Soit je mets en place une zone interdite. Puisqu'il aura préalablement cartographié l'appartement ou ta maison. Et donc en fait c'est hyper simple. Et bah les prochaines fois il ne passera pas à cet endroit là. C'est un peu des endroits à risque. Ou ça peut être par exemple si jamais tu fais des travaux quelque part. Tu mets des outils par terre. Bon bah tu lui dis voilà globalement je ne souhaite pas que tu passes là. Et aussi une autre chose, quelque chose que je kiffe énormément. C'est la possibilité de programmer en fait ton robot aspirateur. Voilà il va passer l'aspirateur. Imaginons tous les matins à 11h du matin. Boum du lundi au vendredi. Le week-end il le fait plutôt en début d'après-midi parce que je me lève tard. Etc. Donc ça c'est vraiment intelligent. Et enfin franchement c'est un truc que j'utilise en tout cas tous les jours. Il passe à beaucoup d'endroits. Il tourne autour des chaises. Il va aussi entre si tu veux les pieds de chaises ou pieds de table. Il peut aller bien entendu sur des tapis. Il va aspirer plus fort. Donc c'est vraiment intéressant. Globalement à chaque fois je dis qu'il va aspirer en moyenne. Que ce soit un appartement ou une maison. 90-95% du travail il va te le faire. Il peut gravir aussi des obstacles jusqu'à 2 cm. Si jamais d'une pièce à une autre tu sais c'est un petit peu une petite couche d'épaisseur on va dire au niveau du sol. Donc ça t'inquiète pas il peut te les faire. Que ce soit aussi un tapis comme moi qui est assez épais. Et une fois que Mister a terminé alors soit tu peux le mettre aussi en pause si jamais. Puisque tu as hop ici le petit bac. Et donc tu vas après par la suite un petit bouton rouge que tu as pis dessus et boum tu vas pouvoir jeter la saleté. Ou alors hop il retourne de toute façon automatiquement et bien sa base. Puisqu'il va se recharger et bien automatiquement on voit hop les deux petites zones de rechargement en fait. Et il va se, je vais te montrer ça en direct. Se superposer en fait se mettre par dessus sa base. Et boum après il va pouvoir se recharger. Et puis normalement si tu l'as programmé ou autre et bien il va redémarrer le lendemain. Pas important mais des mises à jour concernant l'application. Donc ça c'est cool pour avoir plus de fonctionnalités aussi par la suite concernant ce robot aspirateur. Et aussi compatible avec Alexa et Google Home. Donc tu peux directement demander par exemple à Google et bien de mettre en place l'aspirateur. Bon allez c'est parti on va tester et bien ce produit. Je vais le voir ici bon elle est mignonne. J'ai une jolie petite trottinette mais c'est surtout je ne souhaite pas que mon aspirateur passe dessous. Puisqu'il peut s'abîmer. Donc ça déjà c'est un premier point. Et surtout aussi éventuellement se bloquer puisque c'est un obstacle un peu spécifique ici. Une jolie trottinette. Ou ça peut être par exemple des câbles quelque part. Ou ça peut être par exemple un petit trépied. Et donc à ce moment là en fait sur l'application. Donc l'aspirateur est juste ici. J'ai donc juste à lui donner par exemple ici. Tac je sélectionne la zone. Et lui donner alors des limites virtuelles. Que ce soit par exemple une zone. Regarde moi ça c'est super rapide et super facile à faire. Et donc soit je peux la supprimer ou la valider. Ou alors une barrière virtuelle. Et ça c'est pas mal. Tac je peux donc sélectionner un endroit et choisir où est-ce que je souhaiterais en tout cas mettre ma barrière virtuelle. Donc ça ce sont vraiment des bons points. Si jamais par exemple en tout cas c'est ce que je conseille. La première, deuxième fois tu regardes vraiment ton robot aspirateur. Où est-ce qu'il passe. Et là où éventuellement il peut avoir un petit peu de mal. Ou tu sais jamais. Et tu crées un peu des mini zones un petit peu interdites. Comme ça au moins tu es tranquille. Comme moi avec par exemple ici la trottinette. Donc ça c'est pas mal. Et donc concernant l'interface. Donc je retourne. Comme on peut le voir en haut à droite tu as les trois petits points. Et bien en fait ici tu vas avoir tous les modes. Tu vas avoir le mode avancé, la puissance d'aspiration. Comme je te l'ai dit. Donc il y a le mode standard, le mode max, le mode max plus. Tu vas avoir aussi le niveau de débit d'eau. Puisque hop on le prend ici le petit bâcle. Et puis on va tout simplement remplir d'eau. Juste ici il y a un petit capuchon en plastique qu'il faut enlever. Donc c'est vraiment facile pour nettoyer le sol. Donc là je viens de remettre le bac. Donc ça c'est top. Et donc concernant aussi l'application. Tu vas avoir le rappel de tissu, de nettoyage, l'aspiration avec augmentation. Donc ça en fait c'est vraiment dans le cas où il va passer comme ici sur un tapis. Il va donc aspirer beaucoup plus fort. Donc je fais retour. Le mode ne pas déranger. Tu peux lui dire entre, c'est ce que j'ai fait je crois de mémoire entre 22h et 8h du matin. Je ne souhaite pas t'entendre et je ne souhaite pas aussi que tu passes l'aspirateur. Tout simplement. Il est possible de programmer des nettoyages. Donc ça c'est vraiment cool de lui dire bon bah du lundi au vendredi, c'est ce que je fais moi d'ailleurs quand je programme. Ça va être à 11h du matin, 10h du matin. Hop tu passes l'aspirateur. Et puis comme ça quand je rentre chez moi, je suis tranquille. Donc ça c'est vraiment bien au niveau de l'application. Réinitialiser la carte actuelle, le journal de nettoyage, le rapport vocal, l'utilisation des accessoires, etc. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc vu qu'il a commencé déjà à cartographier un petit peu l'appartement. Ici je vais réappuyer dessus. J'ai mis bien entendu aussi, on peut choisir la langue. On a deux bases, en tout cas j'ai eu l'anglais. Et là c'est passé en français. J'ai cliqué sur français. Si on regarde en termes de puissance d'aspiration, c'est en train de se connecter. Je peux donc me mettre en mode standard. Et l'aspirateur, il commence. Moi à chaque fois je le mets en mode normal honnêtement. Regarde-moi ça. C'est vraiment propre. Vraiment propre. Play l'attaque. Le tapis. Et comme on peut le voir en fait avec vraiment ses brosses latérales, ça pousse un petit peu. Par exemple ici les céréales. Et ça lui permet vraiment j'ai l'impression de pouvoir mieux choper derrière. Regarde ça. Aïe aïe aïe. Il en reste un tout petit peu. Mais il a pris pour l'instant les trois quarts. Et puis de toute façon il optimise. Après il va refaire un petit chemin. Je laisse faire sa vie. Ici il est pour l'instant à 11 mètres carrés en 12 minutes. Et là on peut voir qu'il a fait des petits cercles. C'est au niveau en fait des pieds de table. Tout simplement. Puisqu'il tourne autour. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et voilà il optimise son petit chemin. Là il pousse un peu plus fort. Puisqu'en fait il est en train de faire le tapis. Tranquillement. Il n'a pas effectué. Ça c'est vraiment bien. Forcément la zone. Que je ne lui ai pas demandé de faire. Et bien c'est largement respecté. Maintenant ce qui m'intéresse. C'est vu que je lui ai demandé cette fameuse zone interdite. Normalement il n'est même pas censé toucher. Yes c'est parfait. En plus j'ai bien forcément sélectionné la zone. Vous avez vu il ne va même pas chercher. En fait là où il y a la trottinette c'est normal. Puisque dans l'application directement. Je lui ai dit à peu près cette zone là. Tu ne l'aspires pas. Et là c'est top. Et là regardez il y a de la poussière. Enfin plutôt des céréales. Et avec ses deux brosses latérales. Et bien franchement. C'est plutôt bien. Il y en a juste une ici là. Mais c'est très très bien. En tout cas je suis vraiment content de pouvoir te présenter. Ce robot aspirateur de la marque Ecovax. J'ai pu tester en tout cas pour la première fois. Et bien dix bottes. Et franchement. On va dire une belle petite rencontre. J'aime bien aussi le côté avec ses deux brosses latérales. Franchement c'est super cool. J'ai l'impression que ça vraiment déjà ça fait bouger beaucoup plus. Tout ce qui est poussière. Tout ce qui est par exemple. Là on avait testé avec les céréales. Et puis surtout ça se fixe très facilement. Il y a beaucoup d'aspirateurs. Aujourd'hui en fait il faut visser. Pour pouvoir mettre en fait les brosses. Alors qu'ici il y a juste à les clipser. Et les enlever. Parce qu'il peut y avoir des cheveux qui peuvent s'en mêler. Avec l'expérience je te le dis. Et surtout avec ma copine. Qui des fois forcément elle passe à la maison. Et donc tu peux te retrouver avec pas mal de cheveux autour. Mais en tout cas c'est vraiment très sympa. Surtout un très bon packaging. C'est important. Parce que souvent. Alors bon ici on est quand même sur un aspirateur. C'est un investissement. Un aspirateur haut de gamme. Mais là tu sens qu'il y a de la qualité. C'est de la bonne marque. Juste au niveau du packaging. Comment ils l'ont bien enveloppé. Bien protégé. Que ce soit même là les petits endroits et tout. Ils ont mis des petits embouts. Pour bien le protéger. Le pare-chocs avant aussi. Enfin bref. Bien envoyé. Le réservoir d'eau aussi. Moi c'est pas quelque chose que j'utilise énormément la serpillère. Après ça peut être éventuellement pratique. Donc ça ok pourquoi pas. Moi c'est plus ce côté où il passe aspirateur en fait. Il le passe vraiment bien. Même le tapis je trouve qu'il passe bien. Parce qu'en fait il... Enfin je sais pas. Je trouve ça hyper propre après. Et voilà quoi. Il fait son taf. Il a gagné plusieurs prix. Donc ça c'est cool. Par contre ça reste un investissement ce robot. Aspirateur. Donc le D-Bot. Osmo 950. Qui est donc qu'à 599 euros. Il est globalement à 600 euros. Donc voilà. Ça reste un investissement. Après je peux comprendre. Parce que je sens vraiment la différence entre un haut de gamme. Et tu vois un autre Aspi. Vraiment il y a une grosse différence. C'est pas du tout le même level. Franchement. Moi c'est quelque chose. Aujourd'hui. C'est comme un téléphone. Je peux plus faire sans. Parce que ça passe l'aspirateur. Je le programme. Ça passe l'aspirateur tout seul. Et franchement. Sans. Ça m'embêterait beaucoup maintenant. De passer l'aspirateur. Tu sais manuellement. Même si je le fais à quelques endroits. Puisque je trouve il fait 90-95% de ton appart. Des tout petits endroits. Où il faudra enlever toi-même la poussière. Des angles un peu inaccessibles. Et tout. Ça peut se comprendre. Donc ça je le fais une fois tous les 3 mois. Tu vois. Mais vu que je suis assez maniaque. Franchement. Aujourd'hui là. Je ne peux pas trop me séparer. Tu vois. D'un produit comme ça. N'hésite vraiment pas à me dire. Toi aussi. Ce que tu en penses. Si jamais tu es un aspirateur. Bah. Voilà. Est-ce que toi. Ça a vraiment changé. Est-ce que toi. Aujourd'hui. Tu peux. Maintenant. Et bien passer sans. Enfin voilà. Ne plus avoir d'aspirateur robot. Est-ce que pour toi c'est possible. Je vais parler aussi de l'autre robot aspirateur. Que je ne te présente pas aujourd'hui. Il s'agit donc du Dibot Osmo 920. La différence en fait. C'est qu'il a 549 euros. Donc il est légèrement moins cher. Il a donc 2 puissances d'aspiration. Au lieu de 3. Bah celui que je te présente aujourd'hui. Donc lui. Il en a seulement 2. De 920 à une autonomie de 90 minutes. Comparé. Et bien là. Je te le dis. A 3 heures d'autonomie. Donc là. C'est assez costaud. Et le Dibot Osmo 920. A une finition brillante. Comparé à celui-là. Qui a une finition mat. Personnellement. Je préfère le mat. Regarde. Franchement. Je le trouve. Il est assez stylé. Et d'ailleurs. Je te conseille aussi. De te procurer. Un aspirateur noir. Puisque le blanc. Forcément. Tu vas pouvoir voir. Déjà la saleté dessus. Et surtout. Voir si jamais il s'abîme dans le temps. Et tout. Tu peux voir tout ça. Alors qu'un aspirateur noir. Je trouve ça beaucoup plus classe. Personnellement. Et puis surtout. Je te le conseille. Puisque tu vois moins les saletés dessus. Et que c'est ça. Les petits chocs. Et que c'est ça. En tout cas. Je suis vraiment très content. De pouvoir te présenter. Ce produit là. Aujourd'hui. J'espère pouvoir te présenter. Et bien d'autres produits. De la marque ECOVAX. Vraiment. Franchement. Tip top. Là. Ils ont bien géré. En termes de qualité et tout. D'aspiration. Ils ont bien géré. En plus je suis maniaque. Comme je te l'ai dit. Et j'espère te retrouver très vite. Boum. Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi. Continue à donner mes vidéos. Parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501